Bonjour à tous c'est Guitarslech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui comme vous pouvez le voir je suis accompagnée de mon petit Twixie Il est trop mignon Qui vous dit coucou d'ailleurs Pour vous filmer une petite vidéo Et pour vous montrer comment je nettoie les clapiers de mes lapins Donc Brunty et Twix Vous pouvez très bien ne pas faire pareil que moi Mais je pensais que ça pouvait vous intéresser de voir comment moi je procédais Et c'est parti Donc en premier je vais enlever son biberon Et sa séparation Pour aller dans les toilettes C'est un lapin qui a besoin de luxe Il a carrément une salle de bain D'ailleurs on voit qu'il se sent à rire Ça c'est le clapier à Brunty Parce que comme ça Twix Celui de Twix l'est déjà fait Pratiquement Du coup je vais faire celui à Brunty d'ailleurs Il s'en fout totalement Il est en train de se gratter Comme par hasard ça arrête Twix qu'est-ce que tu veux mon bébé Donc revenons à la vidéo Je vais enlever ces légumes Parce que Vous voyez que ça Ce serait du gâchis de le jeter Donc je vais enlever Il y a encore aussi quelques petits bouts de carottes Et là vous voyez les légumes de Twix Que j'ai enlevé Il en reste plus que Brunty Parce qu'aujourd'hui Brunty il était de sortie Du coup ses légumes ils sont dehors Dans le jardin D'ailleurs Twix il est trop content Parce que c'est son jour de sortie Non non Demain c'est son jour Mais du coup il est dans l'enclos Et j'en profiterai pour vous montrer vite fait Je passerai un petit coup dans mon enclos Parce qu'il y a plein de paille et de caca Voilà Hop là Et ensuite je vais me munir d'une pelle Et dans sa coubelle Pour pouvoir enlever toute la paille et le foin Tout sale Brunty lui le système de son clapier C'est qu'il a une plaque Merci l'hélicoptère Où l'avion Il a une plaque en fer Qu'on peut enlever par ici Pour nettoyer Et un liner par dessus Twix il a que un liner Du coup on l'enlève comme ça Mais on ne peut pas nettoyer le fond Et du coup Il faudrait que je nettoie les deux La plaque et le liner En fonction Mais normalement La plaque elle n'est pas hyper sale Mais bref Twix arrête de jouer dans le sac poubelle Qu'est-ce que tu fais ? Et du coup J'enlève tout ça Par contre Il faut m'expliquer dans les commentaires Si vous êtes aussi propriétaire de lapin Si vous aussi Vous trouvez ça bizarre Que ce soit des petits anges Et qu'ils ont l'enfer Qui sort de eux C'est flippant Je ne vais pas vous décrire l'odeur Pour que vous puissiez continuer de vivre Oh la vache Ah oui Pendant que je vais le faire Vous aurez des petites images De Twix et de Bounty Pour pas que ce soit trop ennuyant pour vous Et qu'ils ont l'enferme Sous-titres par Jean-Marie du coup là j'ai entièrement nettoyé il faut encore que je finisse de nettoyer la plaque et j'ai mis son liner ici le liner pour ceux qui ne savent pas c'est un genre de bout de plastique enfin pas vraiment du plastique voilà c'est un peu comme c'est comme les piscines en gros un peu donc voilà et voilà du coup je ne vais pas vous filmer quand je finis de nettoyer ça parce que ce n'est pas important pour vous mais du coup je vais vous filmer quand je nettoie le liner alors moi pour le nettoyer je mets un gros coup de jet d'eau et ensuite je frotte avec une brosse pour enlever toute la saleté ensuite je sèche bien 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 parce que sinon c'est mouillé donc ce n'est pas génial et il y en a certains qui utilisent du vinaigre blanc parce que parce que du coup c'est fort en odeur mais ce n'est pas toxique pour le lapin enfin ça ne fait rien j'en avais déjà utilisé mais en ce moment je n'utilise que de l'eau voilà je ne sais pas dites moi dans les commentaires s'ils sont activés si vous avez des conseils à me donner je prends donc c'est parti du coup là j'ai mis un petit peu d'eau dans mon arrosoir et il y a Twix qui se demande ce que je fous je mets de l'eau pour enlever les petites saletés qu'il y a qui sont déjà détachés de l'ailer si je peux dire et ensuite je frotte pour enlever bien toutes les saletés les cacas et tout ça ne fais pas l'innocent Bounty ah là là il est tenace ce caca coucou Twix c'est pas genre Bounty ça vient de toi ça viens pas ici c'est tout sale t'es sérieux là hop là hop là et maintenant on continue de frotter on frotte non on frotte on frotte on passe des coups d'eau et on frotte Laisse moi filmer ma vidéo tranquille petit lapin je sais pas si vous aussi mais Twix on dirait qu'il kiffe le sac poubelle vraiment ou alors c'est les endroits confinés qu'il adore en ce moment on l'est tous confinés et je te dis Twix c'est pas génial je vais chercher un petit chiffon pour bien tout essuyer là j'ai mis un dernier petit coup d'eau ensuite j'enlève toute l'eau en trop Gucci et j'essuie ensuite j'essuierai l'autre côté pour que ce soit un peu propre donc c'est parti alors oui c'est une housse de thé enfin une housse d'oreiller mais elle est toute sale enfin genre c'est un chiffon elle est toute abîmée toute sale toute tachée aussi donc c'est un chiffon qui était dans mon garage donc ça sort de chiffon pour les lapins Twix qu'est-ce que tu fous dans le sac poubelle sort de là reste pas dans le sac poubelle oh là là les petits lapins je vous jure donc là ça a l'air pas mal donc je vais remettre le liner dans le clapier Abundi et commencer à pouvoir tout replacer du coup maintenant plus qu'à mettre le biberon et les graines vu que souvent je fais le clapier le soir après c'est l'heure de donner les graines et de les rentrer moi je donne ça dans un pot je donne à peu près là où il y a les trains un petit peu en dessous ça fait une bonne ration pour des lapins adultes enfin adultes ils sont plus bébés quoi surtout qu'à chaque fois j'en remets tous les jours et qu'après bah il en reste tout le temps quand je fais le clapier et ça c'est pas génial de gâcher et si vous voulez savoir c'est quoi ce que je leur donne je leur donne ceci aliment complet pour lapins 5 kg Twix c'est un grand amour entre Twix et les sacs poubelle je crois que c'est à intermarché mais je suis pas du tout sûre et maintenant on remet le biberon il y a assez d'eau il y a plus de la moitié donc je vais pas re-remplir et enfin on remet les petits légumes et maintenant et voilà apparition de Monty dans son clapier tout propre il est tout content voilà je vais réussir que j'allais bien fermer et après je vais vous mettre du coup quelques petits plans du clapier de Twix tout propre et de Twix dans son clapier bonjour les amis c'est Bonty j'adore mon clapier tout propre il est trop bon ce foin oh miam 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 voilà le clapier tout propre de Twix du petit Twix dans son nouveau clapier tout propre enfin nouveau tout propre voilà je vous fais l'outro avec petit Twix comme l'intro parce que Bonty il a fait son coquin du coup là les clapiers ils sont tout propres tout beaux ils vont pouvoir passer la nuit dans un clapier tout propre n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo d'exposer le compteur des pouces bleus et de me laisser un commentaire s'ils sont activés je prendrai un énorme plaisir à y répondre et je vous dis à la prochaine bye 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 et je vous dis